Comment trouver le bon rythme de vie ? Les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. C'est de Paul Valéry et c'est très juste. Nous nous ressemblons, nous les humains, par de nombreux aspects, et notamment celui de nos rythmes de vie. En musique, le rythme se définit par une alternance de temps fort et de temps faible. Et dans nos vies, c'est pareil. Notre horloge biologique nous impose par exemple l'alternance de la veille et du sommeil. Nos temps forts préparent nos temps faibles. Et inversement, sans une bonne nuit, nous aurons moins d'énergie pour la journée qui suit. Et sans une journée suffisamment active et gratifiante, nous dormirons moins bien. Bien sûr, nous pouvons les bousculer un peu, ces rythmes, pendant quelques temps. Moins dormir, avoir des journées hyperactives, bousculées, trop remplies, mais pas trop et pas trop longtemps. Et les personnes fragiles n'ont pas intérêt à le faire. Ainsi, quand on souffre de maladies bipolaires, respecter ces cycles veille-sommeil, ces cycles agitation-repos, etc. est un facteur de protection contre les rechutes. Et il existe une thérapie dite des rythmes sociaux qui a fait ses preuves dans ce domaine, apprenant notamment aux patients à augmenter la régularité de leur routine quotidienne et à mieux respecter leur rythme naturel. Pour les autres, si on a la chance de n'être pas trop fragile, on peut les bousculer, ces rythmes. On peut, par exemple, pousser sur le curseur excitation, accélération, pendant quelques temps. Ça fait du bien aussi de se lâcher dans les temps forts et d'oublier quelques temps notre besoin de temps faible, de calme et de récupération. Bon, après, attention à la surchauffe. Nous vivons dans une société qui nous pousse à négliger et à oublier nos rythmes personnels, nos rythmes endogènes. Une société qui nous pousse à l'accélération, la multiplication des tâches, la réduction du temps de sommeil. Pourquoi ? Mais parce que quand on dort, on ne sert plus à rien. On ne produit rien, on ne consomme rien. Ce n'est pas bon pour le marché, ça. Alors, rappelons-nous que le meilleur gardien de nos rythmes personnels, c'est nous-mêmes. Pour cela, la nature nous a dotés d'un moyen simple et efficace, nos émotions. Entre autres fonctions, elles nous rendent ce service. Comme elles sont intimement liées au bon fonctionnement de notre corps, de ses besoins, de ses rythmes, elles nous font savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Les émotions agréables, qu'elles penchent du côté de la détente ou de l'énergie, nous indiquent que nous sommes dans le bon rythme, que nos besoins en la matière sont satisfaits, nos alternances, veilles, sommeil, calme, excitation, multitâche, monotâche, sont à l'équilibre. Et les émotions désagréables, elles nous signalent l'inverse. Si on est grincheux, c'est qu'on manque de sommeil. Si on est dispersé, c'est qu'on a besoin de temps calme. Si on ressent de l'ennui, c'est qu'à l'inverse, on a besoin d'excitation et d'accélération. Par exemple, moi qui suis plutôt un calme, un paisible, un contemplatif, j'ai de temps en temps une envie irrésistible de danser sur les tables, ou de rouler par terre en chantant avec les copains. Mes émotions m'ont aidé à trouver mon bon rythme de vie, 80% de temps calme et 20% de temps rapide. Et vous, ce serait quoi votre équation rythmique ?